Bienvenue, nous sommes accueillis ici par le mobilier national et le campus des métiers d'art et de design à Paris, bien entendu. Et dans le cadre du forum de la mode organisé par le ministère de la culture en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la relance, cette année, nous avons choisi de vous parler des nouveaux métiers de la mode. Et alors justement, un des métiers très importants dans la mode que vous avez l'impression de connaître tous, c'est celui de journaliste et d'influenceur. L'évolution des métiers de la com, on en parle avec Lucien Pagès. Bonjour. Bonjour. Lucien Pagès est à la tête de l'agence de presse éponyme créée en 2006. L'agence comprend presque dire une petite centaine de clients aujourd'hui, mais dans tous les domaines. Il n'y a pas seulement de la mode. Non, il y a du lifestyle, de la beauté. Il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir des ronges à lèvres, des bougies et de la mode beaucoup. Eh bien voilà. Alors la mode, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va citer quand même quelques marques. Jacques Musse, GW Anderson, Botter, Nina Ricci, Courrèges, Ludovic de Saint-Sernin, Charles de Villemorin, pour les plus jeunes, Cochet ou encore une collaboration avec Saint-Laurent. Et vous, en fait, votre métier, Lucien, c'est que vous faites le lien entre les marques et ceux qui vont faire parler d'elles ou leur permettre d'avoir de la visibilité. Donc les journalistes, les rédactrices de mode, les influenceurs, mais aussi les stars. On va moins en parler aujourd'hui des stars. Ceci dit aujourd'hui, parce que c'est une grande question qui revient souvent, quelles sont les différences entre journalistes et influenceurs mode ? Alors des différences, il y en a évidemment, mais elles ont tendance à s'estomper. Mais par exemple, aujourd'hui, quand on voit une Sophie Fontanel, qui est grande journaliste, qui a une plume réputée, aujourd'hui, elle est autant influenceuse que journaliste ? Sophie Fontanel, c'est un bon exemple, parce que c'est une des premières qui a compris qu'elle pouvait influencer. Et à la fois, elle avait une carrière de journaliste très sérieuse. Elle a travaillé au L pendant des années. Elle est toujours au Nouvel Observateur. Et elle a su créer quelque chose avec ce qu'elle est, créer une communauté. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus opposer ces deux métiers. En fait, ils ont mergé. C'est-à-dire qu'une rédactrice a compris maintenant, ou une journaliste, que peut-être elle doit se mettre un peu plus en scène, parce que sa voix va compter peut-être plus. Et à la fois, les gens que l'on dit influencers, qui pour moi, peut-être péjoratifs, parce que ce sont des gens qui influencent, ont compris que peut-être ils devaient être un peu plus substantial, raconter des choses un peu plus profondes, que juste faire des selfies devant un miroir. Donc en fait, c'est un peu les deux en parallèle ont évolué, peut-être en allant l'un vers l'autre, ou en tout cas en se nourrissant de la culture de la mode et de ce qui se passe aujourd'hui aussi. Un peu plus d'images d'un côté, un peu plus de contenu de l'autre, et finalement, on va se rejoindre. Oui, j'espère. En tout cas pour le meilleur de la mode. Oui, et puis c'est important surtout, je pense, de ne pas dénigrer les gens s'ils sont là, s'ils sont invités à des défilés, s'ils sont invités à des événements, si on les habille, c'est qu'on en a besoin. Et si à la fin d'un défilé, on a besoin aussi d'être challengé par une journaliste qui a la culture de la maison, de la marque, de la mode, et bien c'est aussi très positif, on en a besoin. Donc pour moi, c'est comme je dis souvent, en fait, ce n'est pas qu'on a remplacé des choses, c'est qu'on a plus d'outils à notre disposition. Mais les influenceurs, on a pu critiquer, on a pu entendre certaines critiques. Les influenceurs, justement, ils n'ont aucun esprit critique, ils n'ont pas le background pour analyser, etc. Ça, c'est moins vrai aussi. En tout cas, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui peuvent avoir une véritable expérience et peut-être un œil aguerri. Oui, mais c'est comme dans chaque chose, même chez les journalistes, il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes. Alors qu'est-ce qui fait un bon journaliste d'un bon influenceur ? Il y a des bons influenceurs et des mauvais influenceurs, pas dans le sens de critique, mais dans le sens qu'il y a des gens, comme dans chaque chose, qui vont plus loin, qui ont de la culture, et qui, du coup, mettent les choses en perspective. Bon, moi, les influenceurs, c'est un truc, je n'ai jamais critiqué les influenceurs. Et je trouve qu'il y a... Parce qu'on a toujours eu des gens, dans l'histoire de la mode, et dans les années 80, il y avait la cour carrée du Louvre, et les gens s'habillaient et se changeaient pour aller à des défilés. Et ça a toujours été là. Sauf que maintenant, ils ont des objets, ils ont un téléphone, ils ont Instagram, ils ont TikTok, ils ont tout ce qu'ils veulent pour montrer cette chose, pour partager cette chose. Donc, pour moi, elle n'est pas nouvelle, elle est juste amplifiée, amplifiée à un degré, évidemment, colossal. Mais ça a toujours existé, les gens qui aiment la mode, et qui aiment s'habiller, et qui créent des looks de folie, et qui, tel jour, aiment Margiela, et le lendemain, vont aimer Galliano, je ne sais pas quoi. Ça a toujours été les fous, et les tribus, les tribus de Yoji Yamamoto, de Comme des garçons, tout ça, ça a existé. Les gens qui adorent la mode. Après, il y a eu ces outils de social media qui ont permis à ces gens d'avoir une voix. Donc, maintenant, quand on a une voix, on en fait ce qu'on en veut. Donc, il y a une nouvelle génération de gens influents qui critiquent les défilés, comme le frais des journalistes. Et il y a des journalistes qui, maintenant, se postent dans des super tenues toute la journée, comme le frais des influenceurs. En fait, là-bas, il n'y a plus de barrière, c'est un peu... Il y a une porosité, finalement, entre ces deux. Oui, et ce qui compte pour moi, c'est le... En fait, ce qu'on recherche tous, c'est le buzz. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'une collection, est-ce qu'on parle d'un designer ou est-ce qu'on n'en parle pas ? Est-ce qu'on en... Mais presque même, on en est au stade où est-ce qu'on en parle mal, c'est même bien. Donc, le pire, c'est de ne pas exister, c'est qu'on ne parle pas de vous. Alors, justement, en préparant le forum de la mode, on est allé voir des lycéens qui ont des questions pour les uns et les autres. Alors, Lou, 17 ans, en terminale au lycée professionnel d'Hydro à Lyon, on demande justement comment on devient influenceur. Comment on devient influenceur ? On devient influenceur déjà en faisant un très beau contenu. Déjà, il faut avoir un sens esthétique. Pour moi, c'est la base. Vous pouvez voir plein de gens se photographient devant un miroir ou un machin. Il y en a, c'est beau, il y en a, c'est moche. Il y en a, c'est inspirant, il y en a, c'est pas inspirant. Ça, c'est comme ça. L'influence, c'est telle qu'elle est posée la question, pour moi, c'est cette influence-là qui est basée sur la personnalité. Pour moi, c'est le sens esthétique. Et je suis subjugué, des fois, de voir des gens qui sont des jeunes, qui ne sont loin de Paris et qui font des contenus super beaux. Et on peut photographier un coucher de soleil de 30 000 façons. Et bien, il y en a un qui va vous toucher. Et c'est pareil pour un look, c'est pareil pour un moment de votre vie, pour un café posé sur la table avec un, je ne sais pas. C'est l'œil. C'est l'œil, oui. Exactement. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça change dans votre métier de communicant, de relations presse ? C'est vrai que vous le disiez, on a pu s'émouvoir de certains placements au premier rang des défilés, mais ça ne se résume pas à ça. Et finalement, vous, quelle est la proportion d'influenceurs dans votre contact avec les journalistes ? Ça dépend des défilés, vraiment. D'accord. Il y a des défilés. Enfin, nous, on est au service des marques. Donc, c'est la marque qui a très envie d'être plus establishment. Elle aura une proportion de journalistes plus grande. Si la marque a très envie d'être méga-digitale, ça va être un peu... Mais nous, en tout cas, de notre point de vue, dans mon agence, on se bat pour que les deux coexistent d'une manière totalement légitime. C'est-à-dire, je ne me vois pas faire un défilé sans vrai journalisme, je ne me vois pas faire un défilé sans influencer. Ça n'a pas de sens. C'est le monde de la mode. Et le nombre de premiers rangs, souvent, c'est déterminé plus par la salle que... Par la place dans la salle. Moi, mon défilé idéal, c'est celui où il n'y a que des premiers rangs. Et des fois, j'y ai droit. Des fois, je n'y ai pas du tout droit. En revanche, il a fallu aussi, vous aussi, vous approprier tous ces nouveaux médias sociaux. Ce que je disais tout à l'heure, en souriant, mais vous-même, vous vous postez, Lucien Pagès. Est-ce que... Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de faire de la communication ? Moi, en fait, je me suis mis tout de suite sur Instagram parce que j'ai aimé ce format. Et je pense que je suis sur Instagram depuis 2012. Vous êtes un vrai précurseur. Je regarde des fois les... Je trie les trucs à l'envers par les moins likés pour voir... Et j'avais des zéro like, mais pendant très longtemps sur des photos. Parce que les gens n'étaient pas encore sur Instagram. En fait, j'ai pensé que si je n'épousais pas, si je n'embrassais pas le sujet, je serais largué très vite. Si je n'aimais pas le sujet, si je ne m'y impliquais pas personnellement, je serais largué. Je ne pourrais même pas conseiller mes clients dessus, en fait. Donc, je sais que j'aurais peut-être mes limites à un moment. Il y aura des nouveaux outils dans lesquels je ne pourrais pas me... Vous aurez votre avatar bientôt ? Oui, je ne sais pas. Peut-être que la technologie va me perdre à un moment. Mais en tout cas, sur le social... Moi, j'ai commencé vraiment mon travail. J'ai ouvert mon agence en 2006, vous l'avez dit. Ça n'existait pas Instagram et les social médias. Il y avait Facebook, je pense. Mais ce n'était pas un outil. C'était en été pour se connecter avec ses amis. Donc, c'était assez pur comme objet à l'époque. Et du coup, j'ai vu effectivement, j'ai vu ces changements. Mais j'ai su les embrasser. Enfin, on dit embrasser ou on dit... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, comme vous êtes un pied à Paris, un pied à New York. Parfois, il y a les anglicismes, ça revient. Et du coup, j'ai pu accompagner ces changements parce que j'étais encore jeune et que j'avais envie de le faire. Mais je pense qu'il y a un moment où je vais décrocher. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres personnes qui le feront. Et moi, je serai genre le papy de la communication qui donnera des conseils. Mais ce que... Voilà. Moi, j'ai pensé vraiment qu'on ne pouvait pas conseiller si on ne savait pas ce que c'était. Après, on se prend au jeu d'Instagram. C'est très plaisant. Évidemment, un selfie, on a beaucoup plus de likes. C'est pour ça que tout le monde en fait. C'est très tentant. J'ai une petite compétition en interne avec mon bureau parce que je ne gère pas l'Instagram du bureau. Ah oui. Et j'ai toujours dit que je deviendrai privé le jour où le bureau me rattrapera. Et là, ils sont en train de me rattraper. Ah mince. Je vais me faire un max de selfie. D'accord. Donc pensez-y. Allez liker Lucien Pagès sur Instagram. Deux petites questions pour terminer, Lucien. Une deuxième question de Lou, donc, lycéenne. La capacité d'influence compte-t-elle plus que la créativité de la marque, selon vous ? C'est pareil, ça dépend. Ça dépend. Si on n'a pas beaucoup de talent, on va jouer à fond sur l'influence. Si on a beaucoup de talent, peut-être on aura un peu moins besoin. Mais vraiment des gens, j'ai vu le switch. Là, c'est des marques qui avant étaient tellement pures, refusées. Le gifting, le seeding. C'est comme ça qu'on appelle envoyer des cadeaux pour être posté. Seeding, c'est comme planter des petites graines. Voilà. Et j'ai vu des gens qui étaient très, très, très radicaux là-dessus et qui ont complètement switché et qui maintenant nous demandent de le faire, mais à leur manière. Donc c'est encore plus challenging parce que là, il va falloir trouver, pour certaines marques, l'influence intellectuelle. Donc voilà. Nouveau concept. Et alors, dernière question. Si on veut, c'est un métier qui fait rêver pas mal de monde. J'imagine que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes viennent frapper à votre porte. Attaché de presse ou influencer ? Chez vous ? Lucien Pagès, communication. Qu'est-ce qu'il faut si on veut venir bosser chez vous ? Comme formation, comme compétence ? Alors, zéro formation. Même si on n'a pas le bac, ça m'intéresse. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais bon, il faut un minimum quand même savoir écrire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être, il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir fait d'études, déjà. Par contre, c'est mieux chez moi de parler anglais parce qu'on est un bureau international. Donc quand même, il faut un minimum. Mais à part ça, la seule chose vraiment qui m'importe, c'est la passion. C'est que les gens soient là et qu'ils aiment ce qu'ils font. Et qu'ils aiment la mode, qu'ils aiment notre métier, qu'ils s'éblouissent devant les collections. Je pense qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de passionné et qui quand même aime travailler, il y a de quoi faire. Ensuite, on construit ensemble. On grandit ensemble. Mais la base, c'est ça. Et si par contre, les gens viennent pour le glamour, les paillettes et tout, ils ne tiennent jamais. Parce que c'est trop dur. On travaille vraiment beaucoup. Donc aller au défilé cinq minutes et habiller une influencer, c'est vraiment très peu de notre travail. Notre travail, c'est beaucoup de connexions avec le client, du reporting, des sorties de presse, des rendez-vous, des zooms maintenant. Enfin, je veux dire, on ne chôme pas. Donc ce n'est pas du tout l'endroit pour s'éclater. On s'éclate. On s'éclate en bossant. On s'éclate en bossant. On s'éclate de nos résultats. On s'éclate quand on a quelque chose de tangible pour quelqu'un, quand on lui change sa vie. Parce que d'un coup, sa collection va être un carton, que son défilé est acclamé et qu'on a l'impression qu'on a participé à ça. Mais on ne s'éclate pas juste parce qu'on est là dans un bureau de presse. Parfait. Le message est passé. Vous l'aurez bien entendu. Mille merci, Lucien Pagès. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous avez fondé en 2006 Lucien Pagès Communication. Vous êtes un des membres éminents de la scène des Fashion Week parisienne et new-yorkaise. Merci beaucoup à vous. Merci pour ces compliments. Je les accepte avec plaisir.